Dans un atelier de confection, deux semaines après avoir débarqué, on travaillait du lever au coucher du soleil, sept jours sur sept. Celles qui travaillaient sur des machines devaient les apporter avec elles le matin et les remporter chaque soir en rentrant du travail. Il y avait deux types de travail. Le travail payé en salaire et le travail à la pièce. La plupart des filles n'étaient pas salariées mais payées à la pièce et rapportaient aussi du travail à domicile. J'entends encore le vacarme des machines, le sifflement des courroies et des poulies, les hurlements du contre-maître. Cela rendait la vie insupportable. On n'avait pas le temps de penser, pas même le droit de parler, sous même d'être mis à la porte. Il y avait des types que les patrons engageaient pour nous briser. Le soir, ils nous fouillaient comme des voleuses. C'était au fond une sorte d'esclavage où nous ne vendions pas seulement nos bras et notre temps, mais aussi notre âme.